L'hôpital 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 Ceci est arrivé il y a quelques années. Ils ont dit, où est l'hôpital ? J'ai dit, voyez, tout ça, ce sont des patients qui sont venus pour telle maladie, je tire le meilleur d'eux. Et en 15, 20 jours, ils vont bien. Si vous avez besoin d'une dose plus forte, on peut le faire. Mais ça, ce sera suffisant. Vous allez bien dormir. Namaskaram, Sadhguru. J'ai des problèmes d'insomnie et d'anxiété. Avez-vous des astuces pour mieux dormir ? Il y a beaucoup d'experts ici. Même assis ici, ils s'endorment. Vous pourriez les consulter. Vous sautez juste dans la tamise et nagez à contre-courant. Pendant deux heures. Vous allez bien dormir ce soir. Oui, à coup sûr, je vous le dis. Maintenant, on a un nom pour tout. Ces choses deviennent comme des qualifications pour les gens. Je suis insomniaque, je suis anorexique, je suis ci, je suis ça. Je veux que vous disiez, je suis juste une pagaille. Ne donnez pas tous ces noms scientifiques à la chose. Voyez simplement que je suis juste une pagaille. J'ai détraqué mon corps ou détraqué mon mental. L'un des deux. Oui ou non ? Si vous leur donnez des noms aussi grandiloquents, ça va devenir intéressant d'être l'une de ces choses. Ne vous faites pas ça. J'ai vu des milliers et des milliers de gens qui arrivent avec ce genre de... Ce ne sont pas des mots. Ce sont des qualifications que vous avez adoptées parce que... les autres qualifications que vous avez ne valent pas grand chose. Je suis désolé de parler comme ça. Mais je veux que vous sachiez que tout ça, ce sont des choses auto-créées. vous créez un problème et vous portez le problème sur votre tête comme un bijou. Si vous vous amenez à un certain équilibre, si vous vous amenez à une certaine aisance dans la vie, quand le corps aura besoin de repos, il va dormir. Pourquoi toute cette histoire de tu dois dormir, tu dois dormir ? Une telle chose n'existe pas. Si vous êtes suffisamment actif, il va manger, non ? Oui ou non ? Maintenant... manger est un problème, dormir est un problème. Voyez, tout ça c'est devenu un gros business. Comprenez-le, s'il vous plaît. Vous devez avoir des problèmes pour soutenir l'économie de la nation. Ça, c'est quelque chose que vous faites. L'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, l'industrie de la maladie marchent très bien parce que tout le monde porte ces choses comme si c'était des espèces de couronnes qu'ils portent. vous amenez votre système à un certain niveau de détente, tout en étant impliqué. Rien d'autre. Il n'y a pas de traitement pour cela. Ceci est arrivé il y a quelques années. Maintenant, on a raffiné le nom et maintenant ça s'appelle le centre de rajeunissement d'Isha. Ok ? Il fut un temps où on appelait cela l'hôpital yogique. Quand c'était un hôpital yogique et que j'étais directement impliqué, quelques médecins des États-Unis sont venus. Ils voulaient voir l'hôpital yogique parce qu'ils avaient vu l'histoire des cas, comment les gens se sont rétablis et tout ça. Ils sont venus. Au bout du troisième jour à l'ashram, les gens de l'ashram m'ont informé. « Sadhguru, ces médecins sont très en colère, ils veulent partir. » J'ai dit « Que s'est-il passé ? » Ils demandent « Où est l'hôpital yogique ? » Oh, là j'ai compris. J'ai dit « Ok ». Puis je suis allé voir ce groupe, ils étaient tous… comme ça. Ils ont dit « Où est l'hôpital ? » J'ai dit « Votre idée d'un hôpital c'est des lits, des gens allongés dessus, dix personnes qui s'en occupent, moi je ne vois pas ça comme ça, je vais vous montrer. » Et je les ai emmenés dans le jardin et dans les champs et j'ai dit « Voyez, ce sont tous des patients qui sont venus pour telle maladie, telle maladie, telle maladie. » Je tire le meilleur d'eux. Et vous verrez, dans dix, quinze jours ils iront bien. On leur a donné des pratiques, ils se réveillent à 4h30 du matin, font trois heures de sadhana, puis ils travaillent pendant deux heures, puis ils mangent un repas, puis ils travaillent, puis ils mangent, le soir ils sont prêts à manger tout ce qu'on leur donne. Et le soir ils s'écroulent et se réveillent le matin. Et en quinze, vingt jours ils vont bien. Parce qu'il y a certains maux qui sont de nature infectieuse, ils viennent de l'extérieur. Ce sont des invasions d'autres organismes, on doit s'en occuper médicalement. Il faut des médicaments, parce que quelque chose d'autre a envahi notre système. Mais plus de 70% des maux de la planète sont auto-créés. Pourquoi votre corps vous créerait-il une maladie ? Vous faites quelque chose de travers, n'est-ce pas ? Vous n'arrivez pas à dormir ? Qu'est-ce qui cloche selon vous ? Je veux que vous élucidiez ça. Vous tous, si vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce qui cloche selon vous ? Une chose c'est peut-être le manque d'activité physique, très probablement c'est ça. Une autre chose c'est que votre mental est dans une diarrhée mentale. Une fois qu'il est dans ce mode, ce qui se passe, vous n'avez aucun contrôle. Il va y avoir de la peur, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir des perturbations, et votre implication dans le monde est comme un commérage. Vous n'êtes pas impliqué en tant que vie. Vous êtes impliqué en tant qu'individu social. Vous comprenez ? Votre société n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas la base de votre vie. Oui ou non ? L'existence est la base. La société est juste une conséquence. On aurait pu vivre dans la jungle. Il serait trop difficile de tout organiser pour chaque individu, donc on a décidé de vivre dans la jungle. C'est tout. Ce n'est que la conséquence d'une certaine recherche. Ce n'est pas la base de votre existence. En ce moment, la société est devenue la base de votre existence. Donc vous ne pouvez pas dormir. Parce que tout le monde trotte dans votre mental. Vous devez juste lui redonner son orientation naturelle. Shambhavi Mahamudra est un processus simple en ce sens. Si vous avez besoin d'une dose plus forte, on peut le faire. Mais cela sera suffisant. Vous allez bien dormir. Mais aujourd'hui, vous devez rentrer chez vous à pied, quelle que soit la distance. OK ? Enfilez juste vos boots et marchez. Oh, mais le temps que j'arrive, il sera à 2h du matin. OK, et vous allez dormir. Il est temps que vous fassiez quelque chose. Vous ne gérez pas les fondamentaux comme il faut, et vous essayez de régler la surface. Ça ne va pas marcher. Rejoignez juste l'équipe de foot locale. Vous allez bien dormir. Wow. Les gens qui travaillent physiquement, manuellement, dans la rue, regardez, ils vont s'asseoir sur un camion et s'endormir. Peu importe à quel point il fait froid, à quel point c'est dur. Vous les avez vus ? Parce qu'ils ont fait assez d'activités. Et... Vous n'êtes pas un être social, comme la société essaie de vous le vendre. Vous êtes un être humain. La société est une conséquence. On peut vivre en société ou on peut vivre hors société. Vous pouvez vivre avec elle ou sans elle. C'est juste une commodité. Ce n'est pas la source de votre existence. En ce moment, la société, vous la traitez psychologiquement comme si elle était la source de votre existence. Ce que quelqu'un dit de vous, ce que quelqu'un pense de vous, vous vous souciez de tout cela. Qu'est-ce que celui-là pense de moi ? Qu'est-ce que... Personne ne pense à vous. Ils sont occupés avec leurs propres trucs. Vous pensez que tout le monde pense à vous toute la journée ? Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ils ont leurs propres trucs. Quand vous fermez vos portes, si vous pouvez laisser l'ondre à l'extérieur et que seul vous allez vous coucher, vous allez dormir. Vous voulez dormir avec l'ondre ? Ça ne marche pas. J'aborde la chose de cette façon parce que les gens s'inventent constamment des problèmes. Tout ce qui vous est arrivé sous forme de maladie, sans influence extérieure, est votre fabrication. Oui ou non ? Est-ce que ça va ? C'est votre fabrication, peu importe ce que c'est. Si c'est votre fabrication, on doit regarder pourquoi est-ce que vous fabriquez ces choses. Vous voulez des astuces simples, pas d'astuces. Une astuce, c'est que vous devez rentrer chez vous à pied aujourd'hui. Vous allez dormir à coup sûr. Faites Shambhavi tous les jours, deux fois par jour. Vous allez dormir.